Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui on va parler craft iconique car je lis tout et n'importe quoi Et croyez moi avec Ves, avec Kevin on a bossé le truc pour essayer d'être le plus clair possible Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne Vous le verrez tous les screens explicatives de cette vidéo et toutes les autres Vous les retrouvez sur le discord de la chaîne les amis Donc n'hésitez pas à venir Si tout comme moi vous n'aviez rien compris au craft iconique ou peu iconique les amis Là je pense qu'après cette vidéo ça sera clair J'espère qu'on fera le moins d'erreurs, que je ferai le moins d'erreurs possible Car c'est un petit peu relou cette histoire de craft iconique Donc commençons tout de suite par les events iconiques qui ont pop, la forge de l'artisan Vous le voyez il y a deux méthodes pour obtenir actuellement des cristaux iconiques Il n'y en a pas dix, il y en a deux La première c'est forge de l'artisan On peut récupérer des petits marteaux d'artisan Et ces petits marteaux d'artisan on peut les switcher dans le magasin 15 pour 1, il faut avoir un hôtel de ville supérieur A niveau 16 on peut en avoir jusqu'à 4 maximum Ça c'est bien précis, ils le disent dans les règles Ah non ils ne leur disent même pas dans les règles, ils l'affichent directement là Pour le moment Lilith semble tenir sa promesse C'est à dire pas moyen d'avoir par l'achat direct Vous voyez on ne peut pas acheter là c'est pareil Pour tout le monde on ne peut pas acheter de bundle, on vérifie Il n'y a pas de bundle particulier pour les crafts iconiques Je dis bien pour le moment car à mon avis on va manger de l'event Ou on pourra avoir un bundle qui nous donne un item qui nous permet d'échanger contre des cristaux iconiques C'est quasi sûr parce que si vous regardez, hop là on y retourne au niveau de l'event 4 cristaux iconiques C'est quand même un petit peu faiblard C'est bien, c'est très bien Mais pour ceux qui n'ont que du stuff légendaire Du stuff légendaire sur plein d'items C'est un petit peu léger Et à ce petit 4 on peut rajouter un cinquième icône Regardez un cinquième moyen d'avoir un cristal iconique Dans la boutique du canyon perdu Comme je vous l'avais annoncé Pour 20 000 pièces, c'est pas cher du tout 20 000 pièces, tout le monde va pouvoir l'avoir On peut avoir un nouveau cristal iconique Il dit cristal iconique parce qu'il le met au plural Mais il n'y en a qu'un mon ami Donc c'est cristal Kevin Corrige-moi ça Cristal iconique Donc on peut en choper un Ça fait qu'on peut en avoir 5 au total Est-ce que c'est beaucoup ou pas Non, c'est faible Mais c'est 5 pour tout le monde Ce qui veut dire qu'on peut, nous les pauvres, nous le peuple On peut faire un 7 complet quasiment Puisque c'est 6 pièces, un 7 avec tous les bonus On peut faire quasiment un 7 complet mais pas un commandant complet Donc croyez-moi, c'est sûr Les méga baleines qui ont plein de commandants expertisés Avec tout le stuff légendaire proc Ils en veulent plus Et Lilith va y avoir là un moyen de se faire de la thune Donc c'est cool, on a des cristaux Mais qu'est-ce que ça fait ? Et surtout, sur quoi doit-on mettre ces cristaux ? C'est la grosse question Je vais vous montrer plusieurs screens En commençant par un bijou Et je vais vous donner quelques conseils selon moi On commence donc par la corne de Führer Alors vous allez me dire Oui, on voit mal sur ton screen Oui, d'accord, on voit mal Mais si vous allez sur le Discord, vous avez le screen Et vous pouvez le récupérer Et zoomer autant que vous le voulez les amis Vous le voyez, sur cette corne C'est valable Le bonus qui est appliqué Il est en bas Sur attributs iconiques Vous le voyez, on a à côté, à gauche Avec le bonus quand on n'a pas critiqué À droite quand on a critique C'est très simple C'est à la portée de tout le monde Donc quand on n'a pas critique On a plus 3 en boost santé Et quand on a critique On a plus 3, plus 1 en boost santé Soit plus 4 Tous les bijoux, je le dis bien Tous les bijoux donnent un bonus en santé Donc je vous conseille de commencer par les bijoux pour le craft Les bijoux vous donnent tous un plus 3 Attention, si vous avez un plus 3, plus 1 sur de la cavalerie Si votre item a critiqué en cavalerie Et que vous le mettez sur de l'infanterie Vous perdrez le plus 1 C'est bien écrit si vous cliquez sur le détail Le plus 30% de l'iconique ou du bonus de base Ne s'applique que sur la troupe du critique C'est valable aussi pour l'iconique Pour le moment, tout le monde suit Les bijoux à faire en priorité Ça donne du plus santé Et si vous l'avez critique Vous récupérez plus 3, plus 1 Sinon plus 3 santé C'est très bien déjà un bon petit plus 3 en santé On continue ? Tout le monde est bon jusque là ? Allez, on continue Deuxième item que je voulais vous montrer Il s'agit de la tribu de saison Et surtout sur l'armure lourde La tribu de saison, n'importe quoi De l'armure lourde du désert infernal Avec la tribu de saison Et je vous montre un nouveau détail Selon si vous vous dites Mais moi, je n'ai pas plus 3 Pourquoi j'ai fait un item iconique Et j'ai qu'un plus 2, qu'un plus 1 Ça dépend de la saison dans laquelle vous vous trouvez Comme vous le voyez Saison 1, plus 1, toujours plus 1 en critique Saison 1, 2, pardon Saison 3, plus 2, plus 1 en critique Saison de conquête, saison 4, plus 3, plus 1 en critique Quand je dis plus 1 en critique On ne peut pas critiquer quand on ajoute un item iconique Mais on peut critiquer quand on craft le plastron C'est bien le critique, le raffinage Quand on raffine ou quand on critique du premier coup avec de la chance Qui vous donnera ce bonus de plus 1 Si votre item de base Il a proc Si vous avez ajouté une spécialisation Cavalerie, infanterie, archer dessus Pourquoi vous montrer les plastrons ? Car les plastrons sont les seconds items Après les bijoux Les plus intéressants à faire Pourquoi ? Car ils vont vous donner un bonus en défense Plus 3, plus 1 Alors vous allez me dire Les puristes vont me dire Ouais mais le casque va donner aussi un bonus en défense Oui Les jambes de la santé etc Oui mais le plastron est quand même une pièce maîtresse en général Le bonus en défense est très intéressant Si vous voulez faire que de la santé Vous pouvez bien évidemment commencer par les jambières Une chose est sûre C'est que le bijou est à faire en numéro 1 Vraiment le bijou une très bonne pièce Après encore une fois Moi je conseille le plastron Parce que c'est une pièce majeure Mais si vous ne l'avez pas Le deuxième conseil que je peux vous donner C'est de partir sur les bottes Ou les jambes Donc on a Bijoux va donner de la santé Jambes va donner de la santé Bottes va donner de la santé Si vous n'avez pas de bon plastron Partez en second sur les bottes Les jambières un petit peu moins bien quand même Donc en tout cas Bijoux numéro 1 Quoi qu'il arrive Et après c'est selon votre kiff Mais encore une fois Moi je partirai sur de la défense Avec le plastron Mais vous pouvez aussi aller sur les jambières Ou les bottes En santé Elles vous donneront plus 3 Et un plus 1 supplémentaire Si vous critiquez On continue sur les items On continue sur les items Regardez là Vous avez justement Je vous montre Des bottes Des gants Et des jambières Vous le voyez C'est exactement Ce que je vous ai donné Comme détail A l'instant Toutes les jambières Toutes les bottes Tous les gants Ils donnent tous à chaque fois Quel que soit le modèle L'item que vous craftez Quand c'est des bottes Les bottes par exemple Vont toujours vous donner Un plus 3 santé Les jambes Vont donner toujours Un plus 3 santé Les gants Ça sera un plus 3 attaques Les armes Un plus 3 attaques Les plastrons Un plus 3 Défense Les casques Un plus 3 défense C'est simple Je parle en saison 4 Vous diminuez de 1 Si vous êtes en saison 3 Et de 2 Si vous êtes en saison 1 2 C'est ultra simple Au final Donc ce qu'on retiendra De tout ça C'est que Au niveau de la santé Bijoux Jambes Et bottes Vont donner Un plus 3 Au niveau de la défense Casques Plastrons Et c'est tout Vont donner Un plus 3 Et au niveau de l'attaque Ça sera les gants Et les armes Donc Si vous voulez maxer A ce stade Si vous voulez maxer La santé Faites le bijou En priorité toujours En deuxième Moi je ferais Les bottes Et les jambières Les jambières Légendaires C'est quand même facile à faire Les bottes Un petit peu plus tendues Donc bijoux Jambes Si vous êtes un petit peu tendu Si vous êtes un petit Low spender Ou un free player Bijoux Bottes Si vous êtes en intermédiaire Et si vous êtes un High spender Ou quand même Un middle spender Bien avancé Faites bijoux Et partez sur le plastron En défense Ça sera toujours Du très très lourd C'est relativement simple Au final Je vous montre Un autre set D'item Vous allez le voir C'est quand même Très simple On voit la cape Justement Donc un plastron Deux plastrons en haut Le casque Et une arme Qui corrobore exactement Ce que je vous dis Sur les bonus C'est toujours la même chose Quel que soit Le modèle Que vous craftez De plastron Vous aurez toujours De la défense En termes de santé Sur les bottes Vous en aurez toujours Un plus trois Donc pas de surprise De ce côté là Donc c'est vraiment Selon Votre affinité Je dirais La chose est sûre C'est que Les bijoux Ça vaut le coup Foncer Et encore Après Les bottes Moi je partirais Sur les bottes Si j'étais Un low spender Ou un petit Middle spender Même si A mon niveau Je préfère Sans être une baleine Ni un high spender Je préfère Faire le plastron En tout cas Le bonus santé Encore une fois Bijoux Jambes Si je ne l'ai pas dit Une fois Je ne l'ai pas dit Si je ne l'ai pas dit Mille fois Je ne l'ai pas dit Une fois Sur la santé Donc on est bien C'est à éviter En tout cas Ce qui est sûr Les items A éviter C'est les items Avec une liaison Magnifique C'est à ce coup Sur Les gants Et l'arme C'est des items Que je prends en dernier C'est de l'attaque L'attaque Ce n'est pas terrible Du tout Regardez Je vous montre Sur un commandant Une fois Qu'il est bien monté Et qu'on a plusieurs Items iconiques Regardez Ce qu'on va avoir Plus 8 Infanterie Base Health On le voit Là Il a mis plusieurs Crafts iconiques Ça commence à être sérieux Sur l'infanterie On est à plus 8 Donc en vie C'est en santé C'est pas mal du tout Sur Pacal Ça va commencer C'est à piquer De ouf Ce petit attribut Iconique Vous le voyez Si vous allez Sur votre commandant Vous cliquez Sur point Interrogation Vous avez Le résumé De tout Ce que ça va Donner En point Encore une fois Pourquoi partir Sur le plastron Parce que vous rajoutez Plus 3 Sur un plastron Quand vous avez Plus le plastron En défense Quand vous avez Déjà un attribut Par exemple A plus 11 Ou 12% Ou comme là Regardez Infanterie défense Plus 57% Quand vous ajoutez Un plus 3 Ça va être Très très sympa Et ça va commencer A devenir Très très solide Voilà Pour les items Iconiques J'espère Que là C'est clair Pour tout le monde Si ça n'est pas N'hésitez pas A poser vos questions En commentaire N'hésitez pas A venir Sur le discord Posez également On vous répondra Dans la section Question rock Ou discussion Générale rock Les maîtres Shambhala Vous répondront Kevin aussi Notre expert Iconique Pourra vous répondre Il a bien galéré Et là Un beau jump Merci à toi Vest Merci Kevin Continuons les amis Avec ce KVK De ouf Dont je vous parlais Hier Dont les portes Ont ouvert Les terres du roi Ont ouvert Il s'agit Bien évidemment Bien évidemment Du KVK Du 1860 Où on s'interrogeait Où je m'interrogeais Déjà hier Est-ce qu'il n'y a pas Une petite trêve Qui a été Mise en place Une trêve Des familles Regardons Tout de suite Ce qu'il s'est passé On a plus que Deux royaumes impériums Le 1302 Et le 1860 On va voir ça Tout de suite Donc On est sur le rouge Au niveau Du côté En San Pedro Non pas En San Pedro Regardez On se place bien Si on regarde bien La map Les 1860 Ont dévasté Tout Sur l'hôtel Ils sont passés Partout Vraiment Gros Gros job Et si on regarde En terre du roi Et bien On n'a Que du rouge Vraiment Là C'est du Très solide Je vous le disais Est-ce qu'on a une alliance Regardons Est-ce que ça brûle Ou est-ce que ça brûle pas Ça brûle de ce côté là Donc peut-être pas d'alliance Mais pourquoi Dans ce cas là Le 1860 Expliquez-moi Pourquoi vous vous êtes arrêté ici Pourquoi vous n'avez pas Continué d'avancer Davantage encore Pour les détruire Pour moi Ça sent quand même L'alliance Ça doit brûler aussi ici Forcément Si ça brûle de l'autre côté Ouais ça brûle Et ça se bat ici Ça doit se faire plaisir Avec les items iconiques ici Vous pensez bien Qu'à ce niveau là Les mecs sont surstuffés En tout cas L'activité est pas ouf Alors après on se dit L'activité est pas ouf Je parle pas du 1860 Je parle de leurs adversaires Les mecs ont clairement Abandonné Et jeté l'éponge Sur ce côté là C'est mort Et regardez quand même C'est assez ouf En Terre du Roi Il n'y a plus personne Mais 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 Regardons Non Ils n'ont pas laissé passer Je regarde Je vérifie s'ils n'ont pas laissé passer Regardez à quelle est cette porte À qui est cette porte Est-ce qu'ils ont laissé passer Le 1945 Non Le 1860 Ne partage pas Les terres du roi Tout est pour le 1860 Alors qu'est-ce qui va se passer À présent Est-ce que le 1860 Va réussir Une méga migration Pour remonter Dans le top 5 Je vous les ai montré récemment Ils ont chuté Dans le classement Les impériums Ils ne sont plus Dans le top 5 Actuellement Vont-ils réussir À sortir Malgré leur KVK Qui ne leur a pas permis D'avoir masse Troupe de mort Vont-ils réussir À sortir De ce statut D'imperium Et enfin Pouvoir faire Une nouvelle méga migration On verra ça Dans les jours qui viennent Au niveau des KVK Je vous le rappelle aussi On a toujours Ce petit KVK De saison 2 À suivre Je vous le retrouve C'est Non C'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est celui-là Voilà Le S De 10 55 16 jours 17h39 Et 26 secondes Précisément 5 impériums En fight C'est du très lourd Je vous le rappelle On a eu De la trahison On est sur du dynastie On a de la trahison Du retournement De retournement Puisqu'on se retrouve En 3 Versus 4 Versus 1 Et le 1 N'est plus Le 24 45 Qui a trahi Je n'y comprends plus rien Les mecs trahissent Mais c'est pas grave On accepte Quand même De faire une alliance Avec eux C'est assez ouf Au final On va voir comment ça va se passer Je vous le rappelle C'est le serveur 45 2445 En haut à gauche Qui a trahi Apparemment Ce n'est pas la première trahison Qu'il fait Leur porte de niveau 5 Quand elles vont ouvrir Ça va être Très 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 chaud Si vous êtes sur ce KVK Je sais que vous êtes nombreux Abonnés à la chaîne Sur ce KVK N'hésitez pas A me dire en commentaire Quand vont ouvrir Ces portes Ça va être ultra chaud En tout cas C'est vraiment Le bordel Sur ce KVK Je regarde S'il y a des nouvelles alliances Est-ce que ça brûle Quelque part Parce que Le jaune est sorti Il est rentré Il est de nouveau sorti Ils ont enfermé Le rouge Qui est en bas à gauche Franchement On n'y comprend plus rien On va juste voir Quand on va avoir Les gros blocs Qui vont arriver Sur les zones Le violet De ce côté là C'est un des gros gros blocs De l'autre côté Ils sont cambinos Mais le violet Tient sa zone en entier Le 2445 Tient aussi sa zone En entrée En entier Donc ce qui va être Vraiment intéressant à suivre Ça va être L'ouverture En dimbrocro En dimbrocro Voilà j'arrive à le dire On va voir comment ça va se passer Et de ce côté là aussi En ocuri Bon malheureusement pour eux En KVK 2 Les items iconiques Donnent que plus 1 Mais vous remarquerez Sur les items iconiques Si on y revient On quitte ce KVK Je reviens Sur la forge Les items iconiques Quand on est en KVK Saison 1 Ou saison 2 C'est clairement Un très gros avantage D'ailleurs elle me dit Félicitations Vous avez débloqué La fonction d'équipement iconique Hop hop Je la passe C'est super Elle me dit de base Plus 3 plus 1 Pourquoi c'est un gros avantage Parce que regardez Quand vous êtes en saison 1 Ou 2 Le bonus Pour le critique De l'équipement Il est de plus 1 Comme en saison de conquête Ce qui veut dire Que vous multipliez Par 2 La puissance Du bonus Contrairement En saison de conquête Où on rajoute juste 1 Donc on ajoute juste 33% De capacité en plus C'est quand même Énorme La différence Ça veut dire que Les joueurs En saison 1 Ou 2 Qui sont des baleines Et qui ont pas mal De stuff critique Légendaires Oui on peut mettre Les icones iconiques Que sur le légendaire Si vous avez raté Cette partie là Et bien Vont être clairement Beaucoup plus puissants Que les autres joueurs Comparé en saison de conquête Où les mecs On aura tous Des plus 3 Et certains Ont juste 33% De bonus en plus Et non pas Le double de puissance L'écart Est quand même Très significatif On finit Sur les items iconiques Je vais vous donner Une réponse A une question Qu'on m'a posée Aujourd'hui Sur le discord On m'a demandé Si jamais Je n'ai pas proc un item Que je mets Que je le passe en iconique Et que par la suite En le raffinant Je le proc Est-ce que je perds l'iconique Et où Est-ce que j'aurai bien Le plus 1 Et bien Oui Si vous avez Proc un item Comme la fierté de canne là Si j'ai pas proc un item Plutôt le casque du conquérant Et que par la suite Je le raffine Et qu'il proc Et bien Je récupérerai Un plus 1 En plus Du plus 3 C'est super important A noter Donc vous pouvez Sans problème Pour le moment Sauf s'il y a un bug Made in cave-in Vous pouvez Sans problème Crafter les items Ne pas les critiquer Leur mettre un statut iconique Et les raffiner Plus tard Les amis Aucun stress à avoir Ça fonctionne Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501